Nous sommes à Malte. Celui qui était Premier ministre jusqu'en janvier 2020, Joseph Muscat, participait à des échanges de mails avec son chef de cabinet, Kev Chambry, où il était question d'entraver, de paralyser le travail d'une journaliste par l'accumulation de poursuites en diffamation. Cette journaliste était Daphné Caruana Galizia. Elle enquêtait sur des affaires de corruption, notamment dans le domaine de gros appels d'offres publiques en matière d'énergie. Ce chef de cabinet a ensuite été désigné par un des suspects comme un possible complice de la commande du meurtre. Et puis aujourd'hui, depuis samedi, il fait face à de graves accusations de corruption par la justice. Le Premier ministre, lui, a tenté de conclure prématurément l'enquête publique et l'enquête policière à plusieurs occasions. Nous sommes à Malte. L'ancien ministre de l'énergie, en novembre 2020, dans le cadre de l'enquête publique, a refusé de répondre à plus de 100 questions. L'ancien ministre de l'économie a vu son nom circuler parmi les suspects. Une députée a reçu à plusieurs occasions de l'argent en cash. Des politiciens, des hommes d'affaires, des fonctionnaires. Un nombre considérable de personnes semblent avoir des connexions avec ceux qui ont préparé et fait ce meurtre. Nous sommes à Malte. Le 16 octobre 2017, Daphne Caruana Galizia a été assassinée. Un meurtre prémédité, organisé, financé. Et on peut craindre une implication jusqu'au plus haut niveau de l'État. Justice et police ont été entravés, parfois, au point que Europol se demandait s'il fallait continuer à collaborer. Nous sommes à Malte. On peut, avec beaucoup d'argent, y acheter la citoyenneté européenne. On peut être trafiquant, criminel. On peut être un exilé fiscal. On peut être terroriste. On ne vous posera pas de questions, si vous avez l'argent. Comme à Chypre, comme en Bulgarie, comme dans divers endroits. Voilà la valeur de la citoyenneté européenne. Nous sommes à Malte. Nous sommes dans l'Union européenne.